Hello Youtube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Marvel Future Revolution, le nouveau jeu de la licence Marvel qui vient de sortir sur mobile en soft launch au Canada. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à y jouer avant tout le monde, comment l'installer sans aucun problème. Si t'as des questions, t'as des problèmes, fais le savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Le jeu pour l'instant, moi je le fais tourner sur Emulator, j'ai pas encore changé mes settings en termes de paramétrage pour le rendre plus fluide, donc si t'as ce genre de problème, je te donnerai mes paramètres, ne t'inquiète pas. Alors, le jeu est en soft launch, ça veut dire qu'il est dispo que au Canada, après quand il y aura la sortie globale, il y aura sûrement d'autres serveurs, donc global, Amérique, Asie, Europe par exemple, et ta progression elle sera pas perdue. Le jeu est développé par Netmarble, ça veut dire, si je te parle de RPG 3D monde ouvert, tu dois te dire, ah ouais, Mario Academias de Song of Astero, ouais, sauf que là justement on va pas se foutre de ta gueule, on va pas t'arnaquer, et on va pas faire un petit peu, non, non, il se passe rien, tout va bien. Ouais, vous avez suivi l'actualité, ils se sont royalement foutus de notre gueule, là c'est Netmarble, donc le jeu a un énorme potentiel, il faut aller le tester, il y aura forcément de l'actualité sur la chaîne, donc n'hésite pas si t'es nouveau à t'abonner, et à la like la vidéo si elle a pu t'aider, entre autres pour l'installer. Le jeu, j'ai pas de date pour la sortie globale, que ce soit sur Android, iOS, y'a pas encore les dates, mais on peut se préinscrire, on peut aussi se préinscrire sur le site Marvel Future Revolution, et on obtiendra des skins exclusifs liés à la préinscription. Donc là vous voyez, bah tout simplement le lobby derrière qui est en train de tourner, la petite intro, je vous montrerai rapidement le gameplay, comme je vous dis j'ai pas encore changé les paramétrages du jeu, le jeu est dingue. Mais vraiment, je pense que vous allez kiffer, vous êtes fan de la licence Marvel, vous êtes fan des jeux mobiles, RPG, là ça doit normalement vous parler. Vous voyez, donc là on incarne forcément notre ami Captain America, en termes de settings, j'ai que mis au Medium, pour l'instant vu que j'ai pas encore réglé mon émulateur. Je suis sur BlueStack 5 comme émulateur, vous pouvez le faire tourner sur Aldi Player, sur Nox, sur Mumu, je pense qu'il y a pas de problème, faut juste avoir une version 64 bits, c'est très simple sur BlueStack 5, je vais vous en parler, il suffit de créer une multi-instance, et vous avez Nougat 32 ou Nougat 64 qui est dispo. Donc le jeu est beau, le jeu est fluide, le jeu est vraiment kiffant, donc je l'ai installé déjà sur mon téléphone, et j'ai joué tout à l'heure, j'ai pas du tout de problème sur mon Huawei, donc je suis sur un Huawei P40 Pro, donc le jeu est vraiment top, oh là 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 là, les petites animations, là j'ai pas mis au maximum, comme je vous l'ai dit, les animations, j'ai pas encore du tout réglé l'émulateur, l'émulateur me servira juste pour faire les vidéos, si vous d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, si vous voulez suivre un petit peu les actualités, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc voilà un petit peu à quoi ressemble le jeu. Comment faire pour y jouer avant tout le monde ? C'est assez simple, pour ceux qui sont sur iOS, la vidéo s'adresse pas à toi, je vais te donner juste un conseil, c'est simple, tu paramètres ton store en Canada, c'est hyper simple à faire, il y a plein de tutos sur YouTube, on le faisait pour les jeux Supercell, entre autres Brawl Stars, qui était dispo que Canada à une certaine époque, on l'a fait pour Skylander, vous êtes les plus chanceux les gars, c'est très simple pour vous de le faire, juste vous avez payé votre téléphone plus cher. Pour ceux qui sont sur Android, je vais te donner ici la technique, tu lances sur ton téléphone, ou bien sur un monteur de recherche, si t'es sur PC et émulateur, la recherche de l'APK, je vous mets tous les liens dans la description, donc là on va aller sur APK pur, APK pur c'est quoi ? Pour ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, oui il y a une petite pub, Meet Russian Woman Online, c'est pas du tout le but, on est sur un store de jeux mobiles, d'accord ? Comme le Play Store, juste que c'est pas le truc qui est installé directement sur ton téléphone, parce qu'il y a pas des accords. APK, ça veut dire après passer par avoir ce genre de plateforme souvent pour faire les mises à jour, donc là vous voyez il est ici, Marvel Future Revolution, le jeu est déjà dispo. Vous allez le télécharger, le jeu fait 80 mégas, c'est juste le launcher, le jeu fait plus de 5,5 gigas je crois qu'il doit faire, donc ça va être long après télécharger, parce qu'une fois que vous avez téléchargé le launcher, vous pouvez pas le lancer directement, il va vous dire vous êtes pas dans le bon pays, vous pouvez pas jouer, il faudra attendre la sortie globale. Pour ça on va utiliser un VPN, donc si t'as déjà un VPN, genre Ghost VPN, Kaspersky VPN, Nord VPN, Tunnel Beer, qui, peu importe, surtout si t'as une version payante, qui va te permettre de pas avoir une latence qui va être bridée, utilise-le. La seule technique c'est de passer sur un serveur canadien, donc là par exemple tu vas sur Kiwi VPN, un petit VPN gratuit que vous pouvez trouver sur les stores, qui dit gratuit dit un petit peu de pub, et l'objectif c'est de trouver le serveur. Vous cherchez un serveur canadien, vous le voyez il est là, vous vous connectez. Moi je suis déjà connecté au serveur canadien, vous voyez là avec la petite flèche verte, donc moi j'ai pas du tout de problème, je peux déjà installer le jeu. Le jeu, je suis en fibre, en passant par un VPN, j'ai mis du 2 mégas par seconde, donc pour du 5,5 gigas ça peut être assez long, et après vous pouvez jouer tranquillement au jeu. D'accord ? C'est très simple finalement, c'est juste que vous allez avoir un peu de latence, donc tout ce qui va être un petit peu nécessaire, d'avoir une bonne latence pour la partie peut-être PVP temps réel, qui devrait normalement avoir, je sais pas s'ils ont déjà tout lancé dans la partie soft launch, j'avais suivi l'actualité du jeu, bah vous risquez un petit peu d'empathir, forcément parce qu'il va avoir de la latence en passant par un VPN. Je n'ai pas, comme je l'ai dit, la date de la sortie globale, j'espère que c'est pour bientôt, normalement c'est Netmarble qui est derrière, on est sur un gros hit en vue, ça devrait sortir cet été, donc ne vous inquiétez pas, mais si tu veux aller le tester, voilà la technique, donc un VPN, Kiwi VPN, tu cherches un serveur canadien, tu passes par l'APK avant, et après tu peux tout simplement lancer le jeu et y jouer. Donc si tu veux suivre l'actualité du jeu, n'hésite pas à t'abonner, si la vidéo a pu t'aider justement à l'installer, n'hésite pas à liker. Si tu as un problème avec un émulateur, par exemple avec Bluestack 5, je te mets aussi le lien dans la description, c'est très simple, tu vas dans tes paramètres, paramètres graphisme, tu vas dans le mode moteur graphique, tu mets en compatibilité, et en rendu graphique, tu mets en OpenGL. C'est toujours ce qui est conseillé quand un émulateur bug avec un jeu, un black screen, ou tout simplement qui te dit que le téléphone n'est pas compatible. Tu fais ça, ça se passe très très bien, et tu pourras du coup jouer avec moi à Marvel Future Révolution. Je te dis à la prochaine, c'était Wendy, bye bye, prends soin de toi, et abonne-toi, ciao ciao !